Un an après, avec du recul, je constate et je comprends que l'émotion soit toujours présente dans une partie de la population, comme elle est d'ailleurs toujours présente parmi les salariés de l'entreprise, parce que nous avons vécu collectivement un incendie hors normes, et c'est un événement qui va durablement marquer le territoire, c'est certain. Maintenant, ce que je voulais ajouter, c'est que nous avons été une entreprise responsable. Sans attendre que les responsabilités soient établies, nous avons fait face à la situation. Nous avons mis en place des fonds de solidarité à l'attention des agriculteurs, mais aussi des activités économiques et des collectivités. Et nous avons tout fait pour nettoyer le bassin au bois qui a été affecté par l'incendie des deux entreprises, mais aussi, pendant tout l'été, nettoyer la zone incendiée, chantier qui a été particulièrement délicat et dont nous voyons le bout aujourd'hui. Les critiques nombreuses qui ont été formulées contre Lubrizol ont été mal vécues par les salariés, parce que Lubrizol est une entreprise qui est ancrée depuis des décennies sur le territoire, parce que Lubrizol est une entreprise responsable, et vous avez pu le voir dans la façon dont nous avons géré la situation post-incendie, parce que Lubrizol est une entreprise qui a toujours cherché à améliorer la sécurité de ses opérations, avec une culture sécurité forte auprès de ses salariés, et donc tout ça a été d'autant plus mal vécu. La zone incendiée est en passe d'être entièrement nettoyée, donc les décombres ont été enlevées. Ce qu'il reste à faire maintenant, c'est un diagnostic du sol et du sous-sol, au droit de la zone incendiée. Et puis ensuite, ce que nous avons l'intention de faire, c'est de rénover le parking, puisqu'une partie de la zone incendiée, c'est le parking de nos salariés. Donc nous allons rénover ce parking salarié. Nous allons prévoir aussi des voies d'accès à l'usine dont l'activité a repris. Et puis nous avons à cœur de travailler sur un projet pour végétaliser une partie de la zone, la zone qui est en limite de propriété entre nous et l'entreprise à côté. Et cette zone-là, sa surface représente à peu près la surface des bâtiments, des entrepôts qui ont brûlé dans l'incendie. Nous avons repris l'activité partie par partie. Nous n'avons pas fait de demande de reprise d'activité complète. À chaque fois, nous avons eu à cœur de mettre à jour nos études de danger pour tenir compte de ce que nous avions vu, compris et appris pendant l'incendie et pour mettre en place de la sécurité au-delà de la réglementation, donc au-delà des obligations que nous avions, notamment en termes de détection incendie, en termes de système de lutte contre l'incendie et en termes de rétention. Cet incendie a été un révélateur d'une culture du risque probablement pas suffisamment étendu et ancré sur le territoire. Nous avons maintenant un vécu, un vécu difficile, mais un vécu que nous avons choisi de mettre au service du territoire pour que nous progressions collectivement sur la culture du risque, pour que les habitants connaissent les industries et les risques qui sont présents sur leur territoire et pour qu'ils soient préparés à faire face à toute éventualité. Et nous allons et nous voulons contribuer à améliorer cette connaissance et cette culture du risque dans les mois et les années qui viennent. La première phase, lorsque nous avons redémarré les unités, a permis de redémarrer la fabrication de mélanges. Mais depuis mi-juillet, nous avons redémarré une deuxième unité qui concerne la production de produits que l'on appelle des dispersants qui vont rentrer comme matière première dans l'unité de mélange. Donc des produits très spécifiques et qui vont compléter et limiter l'approvisionnement des sources extérieures par une production directement sur le site. Pour vous situer un peu la typologie des produits que l'on fabrique, c'est principalement ce qu'on retrouve dans le bidon d'huile. A peu près 80% de la composition, ce sont des huiles minérales qui sont adjuvantées de 20%, soit des améliorants de viscosité et qui vont permettre d'utiliser l'huile, quelle que soit la température du moteur, mais également des anti-usures ou des anti-encrassements et permettent ainsi le nettoyage du moteur. Il a fallu reconquérir les marchés et réapporter les produits vers les clients. Mais nous avons derrière eu également l'influence du Covid sur notre activité qui a limité également les débouchés. Et comme vous le savez, nos produits étant à destination de l'industrie automobile ou des moyens de transport au sens large, secours, ambulances, il a fallu à un moment donné qu'on limite un peu la production de façon à faire face un peu à toutes ces sous-brosses d'activité. En redémarrant l'activité, nous avons également renforcé les mesures de sécurité. Nous étions déjà à un standard très très élevé et nous avons continué de développer également par rapport un petit peu à l'émotion que ça avait généré dans l'opinion publique. Nous avons renforcé les mesures de rétention, les mesures de détection d'incendie, de protection d'incendie pour nous élever encore à un niveau supérieur. Et je pense que nous avons réussi dans un temps très court à amener ce niveau de satisfaction supplémentaire. Nous étions déjà effectivement à un niveau très élevé de sécurité. Suite à l'incendie qui a déclenché beaucoup d'émotions, nous avons décidé de ne pas reconstruire l'entrepôt A5 et A4 et de séparer la production du stockage des produits finis. Ceci a engendré également une décision de réduire considérablement les stocks de produits entrants, donc des composants nécessaires à la fabrication. Et pour cela, nous avons réduit de 80% ces stocks. Il nous a fallu revoir l'ensemble de notre processus de fabrication et d'alimentation des unités de fabrication. Pour revoir toute la fabrication dans ce flux tendu, nous avons fait une étude avec un certain nombre de spécialistes. Nous avons terminé avec un certain nombre de partenaires extérieurs à Lubrizol qui sont dans un rayon relativement limité de notre usine. Et nous avons travaillé avec eux pour mettre en œuvre le stockage amont et évidemment le conditionnement et le stockage aval de nos unités de fabrication. Ces partenaires que nous avons sélectionnés sont des partenaires que nous connaissons depuis bien longtemps. Nous avons travaillé avec eux sur les aspects techniques, sur les aspects logistiques et nous les avons choisis en Seine-Maritime pour que les flux soient les plus réduits possibles. Nous sommes ici sur le chantier de la zone de remédiation, c'est-à-dire la zone qui a été incendiée le 26 septembre 2019. Dès l'après-incendie, nous avons démarré des opérations de nettoyage et de traitement de cette zone. Ça a été fait en trois phases. La première phase a été le traitement de flux qu'on appelait sensible qui pouvait dégager des odeurs, qui était installé sous une tente qui n'existe plus aujourd'hui bien sûr. Donc là, c'est une opération qui s'est étalée, j'irais, de octobre jusqu'au mois de janvier et qui a permis d'éliminer tous ces flux sensibles du site. Ensuite, la tente a été démontée et dès que les instances de justice qui sont en charge de l'enquête nous l'ont permis, nous avons commencé à travailler sur la zone proprement parlée de l'incendie par le nettoyage des voiries et des accès et également tout ce qui est les eaux pluviales, donc avoir les possibilités d'évacuer ces eaux. Donc ça, c'est une opération qui s'est étalée jusqu'au mois d'avril, y compris pendant la période de Covid ou de confinement où nous avons été interrompus, je dirais seulement trois jours, le temps de mettre en place les protocoles sanitaires nécessaires pour pouvoir mener ces opérations. Ensuite, nous avons préparé et géré la dernière phase qui est vraiment le traitement des flux et de la zone A4 et A5, donc les bâtiments sur lesquels nous ont été stockés les flux. Dès que nous avons obtenu toutes les autorisations nécessaires de la justice, à partir de la mi-juin, nous avons procédé à l'enlèvement de tous ces flux, des bouts et des bâtiments également qui étaient dans cette zone. La zone ici a été une zone d'enquête judiciaire pendant plusieurs mois, ce qui ne nous a pas permis de travailler. Donc nous, nous avons bien sûr laissé cette zone à disposition de la justice pour qu'elle puisse faire son travail. Nous avons vraiment phasé chacune des étapes et étudié chacune des étapes pour d'une part, bien sûr, toujours travailler en sécurité, ça c'est toujours la règle, et aussi limiter le plus possible les impacts éventuels du chantier. Chaque étape nécessitait des équipes un peu spécifiques, donc il y a eu une forte mobilisation du personnel, mais aussi de prestataires qui se sont associés à nous, mais toute l'équipe était très mobilisée pendant tout le chantier.